On se dirige vers la montagne et aujourd'hui, on s'attaque au Moindroir. On est premier arrivé. C'est beau, par exemple. Allez, on prend des trucs! Il y a déjà la barbe venue, mon Pierre. Le soleil! Ouh! On est quand même chanceux. On a enfin bien dormi. On est chanceux, ils ne vendent pas. On est bien. Cool! Et on ajoute même deux nouveaux joueurs à notre équipe. Ça nous prend des personnes qui connaissaient la montagne par coeur et avec qui on pourrait découvrir les différents secteurs et toutes leurs sociétés. On part avec Antoine, guide de haute route du Moindroir, et Anthony, un vrai bon de la région. Hey, salut! Hey, c'est nos frères! Comment ça va? Comment ça va? Bonne soirée! Bonne soirée! C'est fait! Tu sais, déjà que le Moindroir, c'est le cinquième plus haut dénivelé skiable au Québec, la haute route a plus d'âtre à skier que le domaine skiable de la station. C'est gigantesque! On a vraiment un super beau territoire ici. Donc, au total, quand on met tout l'ensemble du territoire qui est skier en ski hors-piste, on a huit sommets, on a plus de 1600 mètres de dénivelé et à peu près une dizaine de gigamètres de sentiers de randonnée rapide. Ce qui nous donne quand même un domaine qui est, comme Antoine l'a dit, probablement un des plus gros secteurs au Québec et certainement, dans une manière structurée, c'est là qu'on se développe. Moi, j'en ai tapé un peu, les pistes, là. Ah, un petit peu! On est le plus gros secteur de ski de montagne patrouiller au Québec. C'est une des choses qu'on fait qui nous caractérise beaucoup et qui nous différencie des autres places. Je pense aussi qu'il y a de la communication tout le long. Donc, s'il arrive un incident, un accident… Exactement! Donc, il y a une sécurité qui est installée, qui est organisée, qui est vraiment sur la coche. Moi, je suis sur la radio, là. Je suis un petit peu en arrière à tous les jours. Puis, une fois, deux fois par jour, j'entends, à un moment donné, quelqu'un qui appelle Antoine, un des gays, « Oh, j'ai quelqu'un qui a mal au genou, qui est en bas du géant, on commence à trouver ça difficile. » Est-ce qu'on sera en mesure de lui faciliter un transport pour revenir à la station? C'est ce que tu n'aurais jamais dans les autres places. C'est ce qui fait que cet aspect-là de « backup », que tu ne le vois pas. Je pense qu'en même temps, ça n'enlève rien le côté qu'on est vraiment dans la nature sauvage. Mais il y a une sécurité. Et l'homme, elle n'est pas apparente. On le sait qu'elle existe. S'il se passe quelque chose, on ne va pas me sortir du problème. Mais t'es quand même isolé, t'es quand même seul en montagne. Tous les bottes du secteur ont des petites croix. Ça, c'est des barils de sécurité. Ça, des barils qu'on laissait à disposition du monde. Par exemple, j'ai oublié mes pots de foc en haut du secteur. Il y a des pots de foc dans les barils qu'on peut passer aux gens pour vous dépanner. Il y a des raquettes. Il y a une trousse de premiers soins. Il y a même des bâtons. Tu casses ton bâton en descente. Mais tu prends un bâton sur le bord du baril. Tu t'en serres pour monter. On a vraiment organisé ça pour que le monde ait une belle expérience. On a quatre refuges installés sur les sommets de la haute route. Vous tombez dans votre refuge, il tombe un pied de neige pendant la nuit. Le matin, vous vous levez, vous mettez vos skis. On descend dans Coudreverse. Rien de moins. C'est vraiment fantastique. Tous nos refuges de sommet de montagne que les gens peuvent louer le soir. Le monde peut y aller trois, quatre nuits. Et tous les jours, faire des lignes différentes sans jamais passer à la même place. C'est ça qui est vraiment fantastique. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la région est aussi en train de se développer. Tranquillement, la région va devenir vraiment une région qui va prendre de l'amplitude. Un peu, par exemple, des Chikshak ou de la Gaspésie, où ça devient plus une destination. C'est vraiment un excellent et un magnifique terrain de jeu. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. On va monter par le sentier qui s'appelle la Pierre-le-la-Roye. C'est un super beau sentier qui va passer dans la forêt, ici, comme ça. Je vais pas soumettre mon coulir. Alors, d'exciter, là, j'ai hâte d'aller. On est prêts à coller? Ouais, t'es prêts? Yes. Févril, ça c'est le mot. J'y hâte. Ça va être le fun. On va se réchauffer. On va faire de vie. La dernière fois que je suis venu, c'est en vélo de montagne. Écoute, avec le briefing qu'on a eu, là, là, lui, j'avais hâte de partir, là. Il fait frais, pis il vente pas. Condition parfaite. On va aller skier de la belle neige. Comment pour être excité? Un bon 80 cm, selon Antoine. On va aller voir ça. On va vivre toute une journée. À peu près pour une heure et demie, une heure et demie, une heure quarante-cinq à peu près d'ascension. C'est pas une cause, ça sert à rien de se grouiller. On va y aller à notre rythme. On va avoir du fun, pis il fait beau. C'est là, il sort. Ah, chaleur! On va y aller en haut. Fait que là, on commence par la pierre-la-goisse? Ça va rendre le plus vite possible à l'entrée des secteurs autour. On a quitté le Mont-Édouard pour monter le Mont-Sacré-Cœur. Là, Autroux, c'est un projet qui s'est vraiment fait sur plusieurs années. Pendant quasiment sept ans, à toutes les années, les nouveaux secteurs se développaient, des nouvelles montagnes étaient accessibles, et on faisait des nouvelles descentes. C'est beaucoup trop qu'on croyait. On avait peur du froid. Finalement, au contraire, c'est l'avantage de la haute route. En haute route, on ne gèle jamais. Donc, on a du plaisir en montant, et on a du plaisir en descendant. Allez, allez! C'est le cycle à l'évite. C'est le début. J'ai pas de mentir, mais on descendait encore dans la voie. Oui, je sais. J'ase! On fait du pire! Ça roule avec ces bonhommes-là! Je vais! Bye! C'est agréable le naturel! Ici, en ce moment, on est sur la traite entre le Sacré-Cœur et les géants. Donc, dans à peu près 200 mètres, on arrive au Refuge des géants. On va avoir devant nous des super beaux points de vue sur le Mont-Lard-Gaudreau, le Refuge de la Grive, secteur de la Grive, secteur du Ébou. Oui, on va aller chercher de la poudreuse aux géants. Je vous amène à la bonne place. Le paysage est grandiose. Je pense qu'au Québec, si tu as du touring à faire, c'est ici que ça se parle, je pense. Je pense qu'au Québec, c'est une poudreuse aux géants. Avec le Black Country ici, c'est une poudreuse. Ici, on est au Refuge des géants. On a enlevé les beaux, on a mis ses bottes en mode descente. Le gros fun va commencer. Est-ce que tout le monde est prêt? Yeah! Yeah! Bien, c'est parti! Wouhou! C'est ici, là! Yeah! C'est là. t'es là ! T'es là, ils sont les gâtats, au Québec, à contre, ils arrivent. C'est là ! C'est beau, c'est hot! Ça valait la peine, toutes les montées valait la peine. C'est vraiment beau, vraiment, regardez-moi ça, dégagé, neige en masse, touche pas le fond. Paradis, on le vit! Nice! C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau! Wow! Wow! Nice to fuck! Puis c'est quoi? Ça va, vraiment? Bien, bien! Tu as découvert des petits secrets. Bien, bien essayé de partager. On va le dire, on va le dire, on va le dire pas à personne. Bien, on vient de mettre nos pots. Là, on vient de faire une belle assise de poudreuse, mais ça a l'air qu'on a encore, fait qu'on va aller chercher ça, ça va être malade. C'est pas ce qu'il se passe, là. C'est qu'Antoine nous a montré toi qu'il y a un beau spot. On va le faire à la mi-géant. Il n'y a pas encore une trace. Pour moi, on va avoir du gros gros pas, de la bonne grosse nîle. On va triper en gang. C'est ça qu'il va se passer. On va le dire en bas, par exemple. On va faire la trace. C'est malade. C'est un champ, il vient, il n'y a pas de trace. Ça va vous regarder. Regarde-les. Il y a de la neige en masse. Il y a de la neige en masse. Ça fait que c'est un peu de bollage. C'est pour ça qu'on fait. On monte, on descend, on monte, on descend, puis regarde. C'est bon. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Beau ski, on est compte ! Ce qui est pratique ici, c'est que c'est balisé, il y a des cartes, il y a de la signalisation. À chaque fois qu'il y a une intersection, il y a des pancartes, il y a une carte, quelqu'un qui regarde un peu, impossible de se perdre, c'est super bien indiqué, c'est ça l'avantage de venir ici aussi, donc c'est vraiment une belle place pour ça. Nous y voici, semet du Sacré-Cœur, dernier semet de la journée. Alors, on a le beau point de vue derrière, tout ce qu'il reste à faire, c'est descendre jusqu'à la station, c'est du gros fun, puis… Malade! Yeah! All right, c'est le fun, merci. Moi, c'est vrai aujourd'hui. La journée incroyable! Merci, Carl. Merci, Carl. Bye! Sous-titrage ST' 501